Titulaire du diplôme. Je suis admis, sans mention, tout ce que j'attendais. Une semaine de travail dans l'année et le baccalauréat. C'est ça qu'on voulait. Tant mieux, il l'a eu, mais c'est vrai qu'il n'a pas fait grand-chose. Je reconnais que c'est mérité sans l'être vraiment. Ce lycée est extraordinaire. Je suis arrivé en troisième dans ce lycée. Je ne m'attendais absolument pas à ce que j'allais voir. Et la pédagogie, l'enseignement, j'arrive vraiment à comprendre. Les profs se mettent à notre place, ils se mettent à notre portée. Et ça, c'est vraiment bien. Tristesse, tristesse. Ce matin, je me réveille, on me dit « ouais, il y a les rattrapages et tout, t'inquiète pas. » Et puis là, je me rends compte que c'est la déception. C'est tristesse, c'est tristesse. Et là, qu'est-ce qui se passe ? On va aller se réinscrire. Peut-être changer de filière, parce que je me suis rendu compte que « est-ce, c'est peut-être pas pour moi. » On ne s'arrête pas là. Il faut toujours avancer dans la vie. J'ai eu mon soir assez bien, je visais bien, mais bon, c'est déjà ça, il faut l'avoir. Je suis content. Qu'est-ce que ça représente ? Bon, après, ce n'est pas grand-chose, le bac, mais il faut juste l'avoir, je pense. L'année prochaine, je vais en médecine. Oui, ça ne me servira pas à grand-chose, mais il faut quand même l'avoir. Je trouve ça important. Je ne m'attendais pas à un résultat mentionné bien, donc je suis bien content quand même. Donc, même si c'est un pauvre examen, c'est le passe vers les études supérieures et là, ça fait du bien. Commentaire ? Sur un texte de... Je n'ai pas du tout révisé, je suis allé à l'arrache, je fais ce que j'ai pu en regardant hier rapidement les petites choses que je pouvais savoir. Non, mais non, il fallait connaître le cours pour aller de ça. Franchement, j'aurais bossé, je pense que je l'aurais eu du premier coup parce que là, en n'ayant pas vraiment bossé, j'ai quand même plutôt, on ne va pas dire géré, mais voilà, je suis quand même au rattrapage. Élève en terminale littéraire, Gouanel fait partie des repêchés. Viens nous voir. Tu l'as, t'es sûr ? Tu ne t'es pas trompé de nom ? Non, c'est bon ! T'es sûr ? Comment tu t'appelles ? Une petite mention ? Non, mais attends, tu nous dis que tu l'as, tu n'as pas de mention, il n'y a que des mentions ici. Ah, désolé, mais je ne visais pas trop le bac, moi je visais la médecine après. J'ai travaillé toute l'année dans la médecine, donc je l'ai normalement, donc il n'y a pas de problème. Je suis tellement content pour toi. Elle travaille de nuit, elle travaille au péage à Rocancourt, sur la 86. Il est très exactement 7h04 et nous venons d'apprendre le métier de la mère de Kevin. C'est drôle, mais pourquoi vous ne l'avez pas dit avant, vous êtes congés ! Il est très exactement 7h08, l'heure pour Kevin de partir pour sa première épreuve. Alors Kevin, vous êtes prêt ? Oui. Hop, 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 attendez, vous n'avez pas l'impression d'avoir oublié quelque chose là ? Non. Rien de... Oh non, merde ! Faux départ. 7h09, il est temps enfin pour Kevin de partir pour sa première épreuve du baccalauréat. C'est bon, Kevin ? Cette fois, vous n'avez rien oublié ? Oui. Vous avez pris votre convocation ? Oui. Deuxième faux départ. 7h10, là, il est vraiment, vraiment, vraiment temps pour Kevin de se rendre à la première épreuve du baccalauréat. C'est bon, je l'ai retrouvé. On est peut-être dans la cage au hamster. C'est bon, là, vous avez tout. Non, là, il faut y aller. Il faut y aller. Parce que lui, Jason, il est sorti au bout d'une heure et demie. Bon, la philo, c'est pas son truc, hein. Jason, il nous l'a dit. Ah, la philo, c'est pas mon truc. Jason, juste parce que, franchement, t'as pas une tête de vainqueur. Non, c'était des sujets assez compliqués. Et voilà, quoi, je m'étais pas préparé pour ces sujets. T'es un peu blasé, là. Qu'est-ce qui se passe, Jason ? Tu sais que le bac, c'est le coup d'envoi pour la vie du boulot, là. C'est maintenant que ça se joue. Tu prends le truc comme ça en toute décontraction. Ben, la philo en S, c'est un petit co-F, c'est co-F3. Donc, je mise pas forcément sur ça. Je voulais quand même essayer d'avoir une bonne note. Mais là, à mon avis, c'est foutu. Mais bon, je me rattraperais sur les matières scientifiques, je pense. Par contre, tu t'es déjà rattrapé sur ton portable parce que t'as pas mis beaucoup de temps à le dégainer pour commencer à envoyer les premiers textos. Ah, sur le portable, t'as une mention. T'es plutôt très bien, bien ou très bien sur le portable ? Très bien, je pense. Ouais, il est plutôt très bien. Jason, juste un petit mot avant de rendre l'antenne à notre ami Clément, à notre ami Sonia. Une œuvre d'art a-t-elle toujours un sens ? C'est ça le sujet que t'as traité ? Oui, c'est ça. Enfin, que t'as traité. Jason, t'as fait un grand A. Et tu t'es arrêté au milieu du grand B. Quelle est la méthode la plus efficace pour lutter contre la fraude au bac ? La réponse, les Chinois pensent l'avoir trouvée. En cette période d'examen, les autorités ont mis en place une technique originale, utiliser des drones pour éviter les tricheries. L'expérimentation de la méthode se déroule à Luoyang, dans le centre du pays. L'engin, qui vole silencieusement, peut détecter un signal suspect en survolant les élèves. Il lui suffit ensuite de relayer l'information au surveillant via une tablette. D'engin, nous allons voir ce qu'il y a une autre vidéo. D'engin, vous allez voir ce qu'il y a un autre vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021